Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de la préparation de la 4L Donc c'est un épisode assez court que je filme avec une autre méthode, j'ai envie d'essayer un autre truc Donc pour Noël, j'ai reçu un magnifique volant de Super 5 qui s'adapte sur les Renault 4L Et donc aujourd'hui je vais l'installer sur cette 4L Donc vous voyez, là il y a le volant d'origine et il est très moche Donc on va le remplacer par celui-là Donc avant de commencer ça, vous allez devoir mettre les roues bien droites Donc le volant, vous le verrez à peu près, il faut qu'il soit bien droit, centrez les roues quoi Donc le volant et les roues sont bien droites Maintenant on va pouvoir retirer le cache, vous tirez ça, à la limite vous pouvez vous aider d'un tournevis C'est un peu compliqué, mais ça va sortir Il y a des crans durs, il n'y a pas que ça bouge pendant que vous vouliez Ok, il y a un retour du volant Voilà, donc là je l'ai retiré d'un côté Voilà, ensuite ici vous avez un gros boulon Donc j'ai trouvé la bonne grille, c'est du 21 qu'il faut Ça va nickel dessus Alors, c'est un peu compliqué parce que le volant va tourner en même temps J'ai réussi à dévisser l'écrou Donc en fait c'est tout simple, il faut juste tenir le volant Ensuite il va falloir retirer le volant Mais avant de le retirer, pensez bien à le remettre bien droit Pour que l'autre volant, vous le remettiez bien droit Et quand votre volant soit droit, vos roues soient droites Bon, on va aller chercher du dégrippant Parce que c'est tout collé là, j'arrive pas du tout à l'enlever Est-ce qu'il y en a ? Oui, il y a du dégrippant Allez, on va en mettre partout Oula, ça glisse Donc là on met le dégrippant On en met autour Voilà Donc je continue à bouger ce volant J'ai réussi à retirer le volant Ça y est, donc je me suis un peu renseigné En fait il faut juste taper des coups secs Avec une main à plat sur le devant du volant Et une main à plat sur l'arrière du volant Vous tapez en même temps pour faire de levier dans tous les sens Et à la fin ça finit par se retirer Puis j'ai mis du dégrippant et j'ai laissé reposer quelques heures aussi Là maintenant vous vérifiez que vos roues sont droites Et on va pouvoir mettre le nouveau volant Alors Le nouveau volant Ah, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Les deux volants sont pas pareils à l'arrière Donc d'un côté le clignotant reviendra pas On s'en fout hein C'est pas important ça les clignotants Vérifiez que vos roues sont droites Déjà Ça a l'air bon Et là Il faut surtout être très vigilant Il faut absolument pas forcer Parce que si vous forcez Vous allez foirer les petites dents Là on les voit un peu Il y a des petites dents sur l'intérieur du volant Et donc c'est ces dents là qui vont tourner le volant Donc il faut vraiment être très précis Sans forcer Surtout si ça force vous arrêter Je crois que ça est rentré en fait Il y a un petit peu de jeu Mais ça c'est pas grave On remet l'écrou On remet la douille sur le truc Bon alors là vous tenez le volant d'une main Et la clé de l'autre Et vous serrez bien fort votre écrou Bon voilà ça y est J'ai fixé mon volant Mon super volant de Super 5 Et maintenant on va pouvoir mettre le petit cache central Et des petits trous derrière qui vont sur les vis Et voilà C'est un beau volant franchement Mieux que l'autre Bon du coup si par hasard vous êtes intéressé par un volant de 4L Il est disponible Dites le moi dans les commentaires Le cache est en bon état également Donc j'espère que cette vidéo vous a plu C'était vraiment une petite vidéo rapide Juste pour vous montrer comment installer un volant Il y en a pour quelques minutes en fait à faire Mais ça peut prendre quelques heures Puisqu'il a fallu que j'attende que le WD40 fasse son effet Bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Donc je vous souhaite une bonne rentrée Une bonne continuation Et puis une bonne année tout simplement Voilà Allez salut Bon tu peux liker, commenter, partager Tu peux t'abonner aussi bien sûr Tu peux aller voir mon autre chaîne Youtube Qui est totalement différente Et puis comme t'as rien d'autre à faire Bah va voir une autre vidéo Mais avant ça va dans la description Tu vas voir il y a un petit lien Tu cliques dessus Il y a écrit YouTip Et ça, ça peut vraiment m'aider Allez salut